On dirait que tu as causé une belle agitation. Que veux-tu que je te dise ? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteint sur moi. Hé, tu portes l'une des tenues de mon père ? Et toi, tu portes une robe ? Arrête, Arnaud. Engoncée dans cette chose, j'ai l'impression d'être une momie. Ça doit être une grande occasion pour que tu sois si élégante. Détrompe-toi. À dire vrai, c'est beaucoup de cérémonies et énormément de pompes. Rien de palpitant. Quand tu ne m'invites pas à tes fêtes, tout le monde en souffre. J'ai essayé, mais mes pères s'y est opposés. Ton père ? Qui est là ? Ouvrez ! Va-t'en, je vais les distraire. Quoi ? Tu me jettes dehors ? C'est compliqué, je t'expliquerai plus tard. Ne traîne pas, par la fenêtre. Oh non, 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 non. Tu ne vas pas me refaire le coup de la pommerie. Cesse donc de faire l'enfant. Je suis certaine qu'il n'y aura pas de chien de garde cette fois-ci. Allez ! Seigneur ! Ce n'était pas la salle de billard, n'est-ce pas ? Nous sommes en force d'un imprume. Vous êtes la tête ? Vous êtes la découverte ? J'aurais pu être de service à la fête, mais non. Quelle perte de temps. Il n'y a personne ici. Tant pis, ce n'était pas Damien non plus. Il n'y a personne. Putain, on parle là. Franchement, qui viendrait traîner par ici ? Je parie à dix contre qu'un de ces rupins va me... Qu'est-ce qu'il y a ? À quoi peut-il bien ? Vous n'êtes que des bandits ! Quel étrange personnage ! Si tu espères d'échapper ! À la moindre vertu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien, monsieur ? Vous avez abusé du champagne ? Monsieur ? Monsieur de la serre ? Monsieur de la serre ! Si vert, il faut partir ! Garde ! À l'aide ! Au meurtre ! Mon Dieu ! Il a tué le seigneur de la serre ! Non ! C'était pas moi ! C'était Damien qui tenait le couteau ! De grâce ! Il y a pitié ! Galia est omnes divisa in partes tres ! Il nous tue ! Oh, mon Dieu, ayez pitié ! On tue les prisonniers ici ! Ça suffit, espèce de dégénéré ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Où suis-je ? En enfer ! Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. Pourquoi ? Est-ce toi qui tenais la lame ? Quelle importance ? J'en porte quand même la faute. La culpabilité l'étouffe. Tu réponds vraiment de lui ? Très bien. De l'ombre, tu rejoins la lumière. De la lumière, tu regagnes les ombres. Et tu es prêt à suivre la voie de l'aigle. Si c'est votre manière de demander si je veux de votre aide, oui. Alors, bois. Qu'est-ce qui m'arrive ? Eh oh ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? J'aimerais tant venir, père. Courage, mon garçon. Il va m'attendre ici, et je reviendrai quand cette nuit sera passée enfin. Je suis certain de lui avoir mis six heures. Nous devrions déjà aller. Mer, c'est moi ! Je suis là ! Mer, c'est moi ! Mer, attention ! Non ! Si tu veux un jour te sortir la tête du cul, viens le trouver. Tu te sentirais chez toi. Mer ! Il faut qu'il y ait aujourd'hui. C'est très important. Oui, j'avais bien compris. Je l'ai tué dans la chambre. Cache-toi. Je ne savais pas. Mon père, mon oncle. Mon ami, je suis vraiment vigné. Mon Dieu ! Il a tué le Seigneur de la Serre ! Mon Dieu ! Mon padre, Magre-toi ! Monoi. Tuol. Et l'inquiète des pefs ! 大概, une protection ! C'est parti. C'est parti. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais en danger la conflérie. Que ces préceptes marquent à jamais ton esprit. Suis-les et tu n'en deviens pas meilleur. Bafou-les et tu en souffriras. Arnaud Dorian est mort. Il a disparu de ce monde. Ses péchés et ses échecs sont réduits au néant. Ce soir, il ressuscite car le novice de la confrérie des assassins. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les années 50, une théorie fut développée selon laquelle l'ADN humain employait un modèle à triple hélice. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontèrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Depuis, ce modèle est considéré comme le fondement de toute vie sur Terre. Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la triple hélice ? Pourquoi les radiographies de Rosaline Franklin semblent-elles la valider ? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs. Les gènes d'une race ancienne intégrée au nôtre. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. A l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront cent fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon contient 4% d'ADN de précurseurs, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs, et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phénix.